Alors, vous venez d'écrire le défilé ici à Yannoujou, la première fois, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous êtes très fiers, très fiers, très fiers, très fiers, très fiers. Le défilé est magnifique, très beau défilé, à l'occasion de 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers de voir que notre pays avance, notre pays se développe, notre pays se renforce. L'unité nationale, la paix, sont au rendez-vous pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est une grande fierté, nous sommes très heureux et nous disons merci au Président de la République pour cette politique qui nous permet d'avancer. C'est vrai. La délocalisation de la fête de l'indépendance à Yannoujou. D'abord, merci et bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Je pense que pour moi, c'est une bonne chose. Et comme le Président de la République a fait la délocalisation, si on peut nous aussi emboîter les pas et déconcentrer un peu Abidjan pour amener, de telle sorte que Yamoussoko retrouve, entre parenthèses, et attire le maximum de personnes, de telle sorte qu'Abidjan soit un peu plus relaxé, félicitations à son Excellence le Président de la République et tout le gouvernement. Merci et bonne fête à vous. Comment est-ce que vous avez trouvé l'ambiance, l'organisation ? Écoutez, c'est une bonne ambiance. Je vois que les régions se sont bâties pour faire valoir leurs différents passages, mais félicitations à notre armée. Qu'est-ce que vous avez vu sur les négociations des lacs d'Ivoire ? Cette année, c'est historique. On a eu droit à un défilé qui ne restera jamais gravé dans les mémoires. Le Président Alassane Ouattara, c'est un grand homme, un visionnaire, qui a doté la Côte d'Ivoire vraiment de toute sa fierté. Et aujourd'hui, nous savons qu'en marge de ce qui s'est fait au plan infrastructurel, le Président aussi a permis à la Côte d'Ivoire d'être une armée forte. Et parmi ces pays de l'Afrique subsaharienne, nous sommes fiers. C'est vraiment une fierté d'être ivoirien, et notre fierté est encore plus forte aujourd'hui. Beaucoup de bonheur pour tous les Ivoiriens. La paix, la cohésion. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Président Alassane, que Dieu bénisse toutes les Ivoiriennes. Vos bénédictions pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Nos bénédictions, c'est que la Côte d'Ivoire retrouve véritablement la réconciliation, la paix, la cohésion sociale. C'est que suite au discours du président de la République, nous osons espérer que véritablement la paix sera. Voilà, il y a eu une grâce présidentielle. Il y a eu plus de 3 000 détenus qui ont été libérés et d'autres actes de renforcement au niveau social. Donc, nous sommes très contents, nous sommes heureux. La paix sera effectivement au service du pays pour le développement. Comment est-ce que vous avez trouvé la fête de l'indépendance à l'année prochaine ? Cette année, je pense quand même que l'état du Côte d'Ivoire a voulu marquer. C'est son 2e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Et je pense que les choses ont été faites de la façon la plus grande et la plus noble possible. J'avais vu également tout ce qui s'est passé avec toutes les forces constituées au niveau de l'armée, au niveau de la police, de la gendarmerie, au niveau même civil. Et également avec les défilés de différentes régions pour montrer les potentialités de notre pays. Donc vraiment, je pense que cette année, le gouvernement a voulu vraiment marquer le pas. Je pense que ces choses réussissent. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Le président Alassane Ouattara a tenu ses promesses. Et Yamsoukro sort gagnant. C'est pourquoi je profite pour lui dire merci. Et demander au Seigneur de le bénir. Bénir la République de la Côte d'Ivoire. Bénir toute la population de Yamsoukro. Et à partir de Yamsoukro, la Côte d'Ivoire toute entière. Nous avons promis à l'opinion nationale et internationale une mobilisation pour montrer vraiment qu'on attendait cela. Nous sommes vraiment très très heureux, très fiers que cette activité de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se tienne à Yamsoukro. On avait promis que les jeunes allaient sortir nombreusement. On avait promis que les femmes également allaient sortir. Nous avons vécu cela en direct. Et ce qui a fait la particularité cette année, c'est le passage des différents districts pour montrer la particularité, la richesse de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers, en tant que la génération montante, nous sommes fiers en tant que jeunes ivoiriens, de voir que la Côte d'Ivoire a des potentiels et surtout de participer effectivement au développement de la Côte d'Ivoire.